J'ai le privilège d'avoir sur le territoire du comté de Mercier l'organisme Jeunesse au Soleil qui depuis des années est au service des personnes les plus démunies, des personnes qui sont au bas de l'échelle des revenus sur le plan économique désavantagés et oubliés par nos élites politiques et économiques. M. Tommy Kulchik ce matin nous a lancé un défi à tous les partis disant qu'il fallait répondre aux besoins pressants de segments importants de notre société qui vivent dans la pauvreté. Or, en réponse à son invitation, nous sommes heureux de rappeler à la population que Québec solidaire a pris l'engagement résolu dès sa fondation il y a six ans de combattre la pauvreté. Tant et si bien que nous avons mis au cœur de notre campagne électorale de cette année le revenu minimum garanti qui consiste à s'assurer que tous les citoyens du Québec ont un revenu minimum au moins de 12 000 $ par année, c'est-à-dire l'État compense la différence entre le revenu, par exemple pour tous ceux qui vivent dans la précarité à cause de différents problèmes liés à l'emploi, de s'assurer que chaque citoyen québécois a au moins 12 000 $ de revenu minimum garanti. Pour rappel, pour qu'on puisse établir les proportions, je vous rappelle qu'aujourd'hui le bien-être social consiste à un chèque d'un peu moins de 600 $ par mois par individu, c'est-à-dire environ 7 200 $ de revenu. Donc c'est une augmentation importante du revenu des citoyens les plus démunis. Ça, ça accompagne une série d'autres mesures comme l'augmentation du salaire minimum, comme l'abolition de la taxe santé, comme la gratuité de l'éducation à tous les échelons, comme le resserrement d'un certain nombre de dépenses en matière de santé qui fait qu'on investit dans la première ligne et dans les soins de prévention. Toute une série de mesures qui sont donc des mesures énergiques totalisant plus de 6 milliards de dollars qui visent directement à éradiquer la pauvreté à différentes échelles.